Musique Je vais m'entretenir avec vous aujourd'hui sur l'accident de trajet. L'accident de trajet est celui qui survient sur son trajet aller-retour entre son domicile et son lieu de travail. La jurisprudence considère ainsi que constitue un accident de trajet tout accident dont est victime le travailleur à l'aller ou au retour entre le lieu où s'accomplit son travail et sa résidence dans des conditions où il n'est pas encore ou n'est plus soumis aux instructions de l'employeur. Le contrat de travail de salarié victime d'un accident de trajet n'est pas suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident. Il ne peut donc prétendre aux dispositions protectrices du Code du travail prévues pendant cette période de suspension, à savoir l'impossibilité pour l'employeur de rompre le contrat de travail, sauf si il justifie d'une faute grave du salarié ou de son impossibilité de maintenir son contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie du salaire. Et d'autre part, le salarié victime d'un accident de trajet ne bénéficie pas de la suppression du délai de carence de 7 jours, s'agissant du maintien du salaire. Le maintien du salaire est un complément de salaire versé par l'employeur, en plus des indemnités journalières de la Sécurité sociale. Cela permet de maintenir à un certain montant le salaire que le travailleur aurait perçu s'il avait continué à travailler, soit 90 % de sa rémunération boute les 30 premiers jours d'absence, puis les deux tiers de cette même rémunération les 30 jours suivants. Ce mécanisme se met donc en place à compter du huitième jour d'absence du salarié, sauf dispositions conventionnelles plus favorables. Le Code de la Sécurité sociale, à l'inverse, assimile l'accident de trajet à un accident de travail. Car ce Code le qualifie expressément comme tel. À l'exception de quelques particularités en matière d'indemnisation, les dispositions prévues par le Code de la Sécurité sociale en matière d'accident de travail sont donc applicables aux accidents de trajet. Mais qu'est-ce qu'un accident de trajet? Pour être qualifié d'accident de trajet, il faut que celui-ci se produise sur un itinéraire reliant deux points. En principe, le domicile et le lieu de travail. Concernant le point de départ de l'accident, qui est le domicile du salarié, on peut distinguer la résidence qui, selon le droit civil, s'entend du domicile où le salarié a son principal établissement. Selon la jurisprudence, le trajet ne commence que lorsque le salarié a quitté sa résidence. Par conséquent, lorsque le salarié habite dans un immeuble, le trajet débute et prend fin dès le franchissement du seuil de son appartement. Le domicile du salarié aussi peut être sa résidence secondaire. Donc, il est également visé du moment que cette résidence présente un caractère de stabilité impliquant des séjours fréquents et réguliers. Et un autre lieu peut être qualifié comme habituel. Il faut que ce soit un lieu qui corresponde quand même à un motif familial. S'il s'agit dans ce cas de tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial. Et selon la Cour de cassation, ce lieu vise un lieu de séjour familial pouvant être assimilé à une résidence principale ou secondaire. Ce qui exclut tout lieu où s'accomplit un acte passager fut-il habituel et motivé par des circonstances d'ordre familial. Concernant le lieu de travail. Le lieu de travail du salarié, selon la jurisprudence, s'entend du lieu d'exécution du contrat de travail, ainsi que l'ensemble des dépendances de l'entreprise sur lesquelles l'employeur exerce ses pouvoirs d'organisation, de contrôle et de surveillance. Il peut aussi s'agir du lieu habituel des repas. Donc, sont considérés comme des accidents de trajet, des accidents qui surviennent entre le lieu de travail et le lieu où le salarié prend habituellement ses repas. S'agissant du trajet protégé, il faut ensuite que l'accident soit survenu sur le trajet normal. Le trajet normal du salarié est dans un temps normal au regard des horaires de travail de ce salarié. Le trajet pris en compte est l'itinéraire normal par rapport au lieu de travail et accompli en un temps normal. Le travailleur est donc tenu d'emprunter un itinéraire qui est normal, c'est-à-dire l'itinéraire habituel, et le plus court. Par conséquent, les détournements de trajet dans un sens opposé ne sont pas protégés. L'accident doit être produit dans un temps normal au regard des horaires de travail et compte tenu de la longueur du trajet. Et enfin, le trajet ne doit pas intervenir dans un temps de suspension du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause. Il faut savoir que l'accident de trajet suppose que le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel, ou étranger aux nécessités essentielles de la vie courante, ou indépendamment de l'emploi. Donc, vous avez décidé de faire une course, de rendre service à quelqu'un pendant votre temps de travail. S'il y a un accident, cela ne sera pas pris en compte. En principe, l'accident survenu pendant l'interruption du trajet n'est pas un accident de trajet. Mais il y a une exception. Lorsque l'interruption de trajet est justifiée par une obligation légale, par exemple porter secours à une personne en danger, à ce moment, l'accident sera considéré comme un accident de trajet. S'agissant du détournement de trajet, le détour a pour effet de rallonger le trajet sans toutefois en modifier les extrémités. Il existe deux conditions au maintien de la protection légale en matière de détournement de trajet. Si, d'une part, le détour est justifié par les nécessités de la vie courante, par exemple, vous avez été déposé votre enfant à l'école, et si, d'autre part, le détour est en rapport avec l'emploi, l'activité de l'entreprise ou l'exécution du travail. Donc, on vous a demandé, dans le cas du travail, d'aller déposer tel document pour l'employeur. Cela peut correspondre à ce cas. Lorsque le salarié est victime d'un accident de trajet, s'il considère que vraiment il s'agit d'un accident de trajet, il doit accomplir différentes démarches en vue de l'instruction de son dossier par la Caisse de sécurité sociale. Il essaie au salarié de prouver l'accident de trajet. Concernant l'indemnisation du salarié, le salarié victime d'un accident de trajet bénéficie de la prise en charge de ses frais de santé et de prestations en espèces versées par la Sécurité sociale. Mais le salarié ne bénéficie pas de la suppression du délai de carence s'agissant du métier du salaire prévu par le corps du travail. En plus des indemnités joues d'allier, le salarié peut en obtenir de son employeur le complément de son salaire dès le premier jour d'arrêt de travail en matière d'accident du travail. En conséquence, le métier de salaire en cas d'accident de trajet est donc applicable par l'entreprise à compter du huitième jour d'arrêt de travail sauf disposition conventionnelle plus favorable. La reconnaissance et la prise en charge indemnitaire d'un accident de trajet par les organismes de sécurité sociale n'a pas d'impact sur le taux de cotisation des accidents du travail. En effet, la détermination de ce taux de cotisation ne dépend pas de la sinistralité de l'entreprise, contrairement aux accidents de travail. Ce sont les quelques éléments que je voulais partager avec vous en matière d'accident de trajet. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...